le président de la république chef de l'état commandant suprême de forces armées de la république démocratique du congo et de la police nationale congolaise a présidé ce samedi 29 octobre 2022 à la cité de l'union africaine à kinshasa une réunion élargie du conseil supérieur de la défense il a été question de faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans le nord qui vous marqué particulièrement par une série d'attaques et l'occupation de quelques localités congolaises dans les territoires de ruchuru par le m23 appuyé par l'armée rwandaise à la lumière des différents rapports écueillis sur terrain dont celui du centre conjoint des opérations équipé des drones de surveillance il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du m23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la république démocratique du congo le conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du m23 appuyé par l'armée rwandaise vient de porter un énième coup au processus de paix de nairobi et des luanda engagé depuis plusieurs mois cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la république démocratique du congo déterminé à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de plusieurs milliers de nos compatriotes rendant encore plus difficile une situation humanitaire déjà préoccupante au regard de faits qui précèdent les conseils supérieurs de la défense demande au gouvernement 1 d'expulser dans les 48 heures suivant sa notification monsieur vincent karéga ambassadeur plénipotentiaire du rwanda en poste en république démocratique du congo et ce en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la rdc et à appuyer les mouvements terroristes du m23 qui l'instrumentalise à cette fin et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de nairobi et de luanda que des recommandations de la communauté internationale plus précisément des nations unies de l'union africaine de la communauté de l'afrique de l'est de la sadec et des partenaires multilatéraux exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du m23 et de tout appui extérieur à lui son retrait sans délai ni conditions des localités congolaises occupées et les retours immédiats des populations déplacées 2 d'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques 3 les prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restrictions d'accès au territoire congolais à l'encontre du rwanda 4 d'accroître la force de frappe des forces armées et des sécurités 5 de réaffirmer la volonté de la république démocratique du congo de rester engagé dans les processus de paix de nairobi et des luanda en vue de restaurer durablement la paix la sécurité et la stabilité dans la région des grands lacs en ces moments particuliers où l'unité nationale est menacée le conseil supérieur de la défense a félicité les forces des défenses et des sécurités de la république démocratique du congo pour leur bravoure et leur détermination à défendre à l'intégrité territoriale de notre pays à protéger les populations ainsi que les institutions de la république ils les exhortent à poursuivre leur noble mission en vue de préserver l'unité nationale les conseils supérieurs de la défense a rappelé la recommandation du président de la république chef de l'état celle de s'abstenir de tout type de discours actes de violence ou des stigmatisation des stigmatisations contre les communautés rwandophones pour ne pas prêter les flancs à l'ennemi il a encouragé les services de sécurité à veiller à la stricte observance de cette recommandation enfin le conseil supérieur de la défense remercie le peuple congolais pour l'élan de solidarité et des patriotismes manifesté à l'endroit de nos forces armées et de nos populations touchées par cette agression il a annoncé que le président de la république chef de l'état s'adressera à la nation dans les prochains jours fait à kinshasa le 29 octobre 2022 pour les conseils supérieurs de la défense élargie patrick muaya ministre de la communication et des médias porte parole du gouvernement je vous remercie